Générique Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau du Médialab dans InFormation, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Alors aujourd'hui, je reçois Xavier Oregon. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous êtes docteur en géographie et géopolitique. Vous travaillez à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines et vous êtes le responsable de ce qu'on appelle la Prépa Science Po. Effectivement. dont on va parler aujourd'hui. Alors d'abord, cette Prépa, à qui s'adresse-t-elle ? Quels étudiants s'adressent-elles ? Alors, elle s'adresse à des élèves de lycée tout d'abord qui passent le bac cette année notamment et qui souhaitent s'orienter vers un IEP, un Sciences Po, quels qu'ils soient, mais notamment les Sciences Po auxquelles on prépare et qui aimeraient effectivement se préparer une année entière au concours plutôt, au concours au pluriel d'entrer en IEP. D'accord. Étudiants qui viennent de n'importe quelle filière ? Oui, oui, oui. On ne fait pas de sélection drastique sur les filières. C'est plutôt les profils qui nous intéressent. Les résultats, évidemment, durant le lycée, les appréciations des enseignants, des professeurs et les perspectives d'avenir en fait en master, donc master Sciences Po notamment, et puis évidemment le projet professionnel. D'accord. Donc ces concours, enfin des IEP, ce qu'on appelle les IEP dits de province comme on dit. Donc c'est plusieurs IEP mais il n'y a pas dedans ni Bordeaux ni Paris. C'est bien ça ? Non, c'est vrai parce que Bordeaux et Paris ont unilatéralement choisi de proposer un concours, une sélection spécifique sur dossier. Et donc on prépare effectivement aux 7 IEP dits de province qui sont les 7 IEP de concours commun, mais également à Lille-Filière Bilingue qui est déjà Lille dans le concours commun. On prépare également à Aix et Lyon qui sont donc 2 IEP qui vont accueillir potentiellement nos élèves en 2ème année. D'accord. Donc les 7 dont on vient de parler, plus Lille-Filière Bilingue, là c'est pour rentrer en 1ère année de l'IEP. Et puis Aix et Lyon, c'est ça ? Là c'est pour rentrer en 2ème année. Voilà, directement. Donc des concours très spécifiques et assez complexes évidemment. Effectivement. Alors du coup, quand on est là cette année au lycée et qu'on a envie de se dire, « Tiens, je vais faire une préparation au SPO ». En fait, à quoi faut-il s'attendre ? En quoi consiste cette année de préparation ? Alors c'est une année très intensive évidemment. On a à peu près 750 heures de volume de cours à l'année. Comparativement, une licence 1 c'est à peu près 450. On a beaucoup de cours donc évidemment par semaine, à peu près 20-25 heures de cours. On a également des évaluations tous les vendredis et au total à peu près 26 devoirs surveillés, DS, par année et 6 concours blancs à l'année. Donc c'est effectivement extrêmement intensif. Donc dans les conditions réelles, si je puis dire, des épreuves. Voilà, exactement. On prépare à la fois aux concours communs et aux autres concours, donc 6 fois dans l'année. D'accord. Alors comment s'inscrit-on à cette préparation ? Alors depuis cette année, nous sommes répertoriés sur Parcoursup. Et donc notre sélection se fait en deux temps. Donc Parcoursup premièrement, avec un dossier qui est constitué de lettres de candidature en français et en langue étrangère, d'un CV, des notes du baccalauréat et des notes du lycée. Et puis on a également dans un second temps un concours d'entrée in situ, ici à la fac. Que vous organisez ici. Voilà, c'est ça. D'accord. Et qui se déroule le 26 mai et c'est un concours d'entrée qui est basé sur le concours commun. D'accord. Donc là, il y aura des épreuves. Dans quel domaine ? Alors on a trois épreuves, trois blocs d'épreuves comme le commun. On a une épreuve, une dissertation de questions contemporaines de trois heures. On a également une épreuve d'histoire de deux heures. Et on a également une épreuve de langue d'une heure et demie. En général, il y a combien d'étudiants dans la promo ? Alors, on a environ 100 à 150 candidatures par an et on en retient une petite trentaine. D'accord. Cette année, on est 27. D'accord. Ça permet une interaction permanente avec une relation, un accompagnement. Oui, voilà. Effectivement, ça permet l'individualisation des dossiers et des suivis. Et alors, on peut le dire, parce qu'il n'y a pas à rougir, des résultats qui sont très probants. Oui, oui. Grosso modo, à quoi peuvent s'attendre les heureux ennemis ? Alors, on est plutôt fiers de nos résultats puisqu'on a environ 80% de réussite. C'est-à-dire que nos élèves ont au moins un concours à 80%. D'accord. Ils peuvent avoir également le concours de deuxième année, Aix ou Lyon, éventuellement, s'ils le passent. Forcément. Ok. Merci, Xavier. Merci à tous et à très bientôt sur les ondes du Medialab.